alors ici on va en profiter pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce comme comment fonctionne la création de personnages parce que c'est hyper important c'est vraiment vital par rapport à votre aventure votre jeu votre expérience qu'on va voir ça un petit peu en profondeur ensemble histoire que je puisse vous expliquer vous donner des conseils peut-être faire en sorte d'éviter que vous ne tombiez dans un personnage qui ne vous plaît pas et qui va vous rendre la vie encore plus difficile que ce qu'elle ne va l'être déjà in game quand vous arrivez à la création la page de création de votre personnage en premier lieu vous avez votre nom bien entendu ça vous mettez ce que vous voulez les espaces sont autorisés caractères spéciaux aussi après bon il peut avoir des règles spécifiques si vous jouez sur un serveur ou un autre ici sur le nôtre donc je vous remettrai le lien sur le serveur freeze gaming il y en a pas on vous demande simplement d'avoir des noms corrects à commencer dans tout ce qui peut faire polémique évidemment ensuite vous arrivez à votre premier panneau intéressant tout ce qui est attributs donc attributs principaux la force la constitution la dextérité et l'intelligence de base vous allez avoir 12 points quatre catégories qui va vous faire trois points par attribut ici c'est un petit peu tricky parce que ça va déjà conditionner la suite de votre création de personnage et donc de facto votre expérience in game tout ce qui va reprendre englober la force ça va être le combat à manu l'utilisation des armes de points l'utilisation des armes à feu voilà ce genre de compétences et donc les points que vous allez attribuer à une catégorie va vous permettre d'avoir d'autres points à répartir dans des sous catégories un peu plus loin dans la création d'autres personnages c'est pour ça que je veux vraiment insister là dessus et déjà en tête en tout cas le type de gameplay que vous avez envie d'avoir le type de personnage que vous avez envie d'avoir parce que bien sûr en jeu vous pouvez tout augmenter à force d'expérience mais voyez moi vous allez gagner énormément de temps et vous faciliter la vie ou vous l'empirez en fonction de ce que vous allez choisir ensuite à la force vous avez la constitution la constitution de manière assez simple et basique ça va surtout comprendre tout ce qui va être votre endurance donc en course par exemple tant que vous allez mettre avant de perdre de l'endurance etc et également votre vitesse de sprint qui évidemment est impacté en fonction de ce que vous avez sur vous le poids vous portez etc ensuite vient la dextérité dextérité selon moi une des deux attributs un des deux attributs les plus importants avec l'intelligence dans dextérité vous allez retrouver le crochetage dans le jeu il ya beaucoup de contenu qui tourne autour du crochetage dans les bunkers etc et en plus vous allez pouvoir looter énormément de stuff via cette compétence démolition tout ce qui va être les pièges de manière offensif ou défensif donc hyper important et ensuite vient pour moi la troisième plus importante la furtivité donc à savoir que dans ce cum si vous n'avez pas encore mis les pieds sur l'île vous avez deux jauges qui vont affecter gameplay une petite représentée par parleur et l'autre par un oeil le haut parleur c'est simplement le bruit que vous produisez donc si vous sprintez plus votre jauge de bruit va monter plus ce qui se trouve autour de vous sera susceptible de vous entendre autant les joueurs que les non joueurs comme les zombies pareil pour petit oeil donc l'aspect visuel donc la furtivité c'est ce qui va vous permettre d'être capté je dirais peu moins rapidement en sont que la furtivité ça va surtout impacter sur votre aspect sonore ingame donc là on a fait le tour évidemment on va voir ensemble le reste des sous catégories de dextérité mais pour moi c'est les trois principales et ensuite vous avez l'intelligence et là dans l'intelligence il y en a plusieurs qu'on va voir plus loin qui vont jouer en fonction du gameplay de nouveau vous avez envie d'avoir mais à mon sens la plus importante ça va être l'ingénierie parce que c'est celle qui va vous permettre de craft de meilleures recettes de faire de meilleurs bp si vous voulez des blueprints d'avoir de meilleurs craft en termes de build aussi puis surtout en termes de qualité vous allez être avantagé sur quelqu'un d'autre et ce n'est pas négligeable non plus l'ingénierie va vous permettre de consommer moins de ressources là de nouveau c'est vraiment insane c'est top ça vous fait gagner du temps des ressources enfin voilà c'est juste insane ensuite bon bah pour tout ce qui est ici c'est de la personnalisation vous mettez ce que vous voulez on s'en fout ici c'est pareil l'âge tout ça ça n'implique plus rien dans le jeu à la base quand scum est sorti si en sachant petit disclaimer c'est que vous avez la possibilité dans le jeu des services qui vont arriver de chirurgie esthétique si vous voulez changer un petit peu voilà des choses physiques justement mais donc voilà ça reste que du visuel de l'esthétique on arrive enfin au dernier point donc le plus important qui reprend les compétences donc si vous voulez les attributs c'était votre arbre de talent et les compétences c'est vraiment tout ce qui va être sous jacent et donc là vous pouvez voir qu'en fonction des points vous avez attribué cela vous donne différents points à attribuer également dans vos compétences tout ce qui est secondaire si pour l'exemple j'ai réparti comme ceux ci mes attributs donc j'ai ceci en points de compétences à dispatcher à savoir il peut avoir plusieurs profils en fait de gameplay de joueurs source comme ici moi pour le test j'ai décidé de partir sur un personnage orienté un peu plus ingénierie moi j'ai réparti mes points de cette façon libre à vous partir aussi dans cette voie là si c'est quelque chose qui peut vous plaire sinon bah fait autrement en fait à votre guise autre chose important à savoir avec vos points de compétences vous pouvez visualiser ça comme des barres d'expérience donc plus vous allez pratiquer et plus vous allez augmenter progressivement votre expérience et puis passer en niveau devenir meilleur etc une notion un peu tricky source comme à prendre en compte en fonction des points de fame ce que vous allez recevoir en récompense de ce que vous effectuez par rapport à vos différentes barres de compétences c'est que vous gagnez plus de fame plus d'expérience dans les compétences qui sont le moins élevé pour vous par exemple comme ça je vous donne un exemple très simple à comprendre vous visualisez bien le truc j'ai envie de faire disons un archer de manière directe vous aurez tendance à partir sur l'expérience tir à l'arc augmenter votre barre d'expérience tir à l'arc mais comme je vous ai dit ce que vous allez avoir le moins élevé montera le plus vite ce qui est intéressant à faire c'est aussi de prendre en compte peut-être les compétences les plus chiantes à monter et ce qui va peut-être vous demander le plus de temps aussi à monter donc par exemple en général les joueurs source comme ont tendance à monter fusil quasiment au maximum de vos points disponibles pourquoi parce que ça va impacter tout ce qui va être votre utilisation la maniabilité de des armes à feu quand vous allez commencer le jeu et surtout début ça va être vraiment bien admettons vous fichez de ça et vous avez envie de faire peut-être quelqu'un qui va avoir plus de facilité avec le combat à main nue en partant du principe que vous n'aurez peut-être pas d'armes à feu directement dans le jeu bas ce qui peut être intéressant c'est par exemple de monter tir à l'arc usi par exemple parce que là ça vous donnera deux compétences de barbe xp déjà un peu évolué qui vous donneront un petit avantage mais qui vous permettra surtout de booster davantage l'expérience que vous retirer et justement de vos combats à main nue je sais pas si ça c'est clair comme ça voilà moi pour l'exemple ici vu que comme j'ai dit je vais partir sur un profil plutôt ingénierie je mets à fond fusil je mets à fond les fusils ça m'aide pour la maniabilité au début le reste je m'en fous ça montera de toute façon mais oui c'est clair ensuite constitution il ya course et endurance pour l'instant c'est tout ce qu'il ya dans le jeu les joueurs expérimentés ont tendance à monter plutôt la course à fond comme je vous ai dit tout ce qui va être plutôt la vitesse de point c'est quelque chose que vous allez monter très facilement la course dans le jeu vous êtes en permanence en train de courir c'est un jeu de survie donc voilà vous allez vous déplacer très 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 souvent avant d'avoir des véhicules etc de facto par rapport à ce que je viens de vous expliquer vous avez la course augmentée au maximum qui vous donne un avantage votre endurance elle n'est pas augmenté plus vous allez courir et bénéficier de l'avantage d'avoir une vitesse de pointe accrue par rapport à un joueur lambda plus votre expérience en endurance elle va monter également c'est là le truc un peu tricky qu'il faut comprendre dans la création de votre personnage d'accord je le mettrai comme ça de nouveau voilà c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez en faire ici dextérité là moi j'ai envie de m'orienter plutôt vers un profil ingénierie mais je sais comme je vous ai dit qu'il ya des compétences importantes à avoir le crochetage par exemple que je vais faire c'est je vais le mettre voilà ici une barre et demi pour me donner quand même quelques facilités parce que c'est hyper important pour le loot surtout en early game même plus tard la conduite je m'en fous j'ai pas forcément envie de conduire beaucoup mais je vais mettre un petit peu voilà pourquoi parce qu'il faut savoir que moins vous êtes expérimenté en conduite et plus vous pouvez caler par exemple tant que vous n'avez pas un certain minimum d'xp vous pouvez caler même en conduisant susceptible de se déplacer assez souvent donc un peu de conduite la démolition et si ça m'intéresse pas trop j'en ai pas la moto je m'en fous alors tranquille j'étais avec ma copine comme ça on se promener on est en voiture et tout et puis voilà on n'a pas roulé très très longtemps et puis d'un coup à un moment donné tchon ta grosse merde parce que vous pouvez conduire une moto même sans compétence vous pouvez la monter facilement l'aviation c'est pareil vous pouvez piloter un avion juste en le démarrant donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences si vous avez envie de piloter vous pouvez le faire n'y a pas de problème par contre la furtivité ben là je vais mettre le reste de mes points qu'on m'entendent de moins au niveau de l'environnement donc que soit versus les zombies ou versus d'autres joueurs ensuite on va venir au deuxième panel le plus important l'intelligence pour moi comme je vous ai dit ingénierie j'ai envie de monter je peux le mettre à fond en avancée mais moi serait plus beaucoup beaucoup de points je vais le mettre début intermédiaire comme ça ça me donne déjà pas mal de bonus de gains d'entrée de jeu je fais une petite parenthèse pour tout ce qui va être soin et farming parce que ça va vraiment pas impacté énormément votre gameplay toute façon ça va monter le soin ça va impacter grosso modo sur le nombre de bandages que vous allez avoir besoin pour vous soigner donc c'est intéressant mais pas plus que ça en vrai farming c'est plutôt si vous vous orienter je dirais sur un contenu plutôt pve donc que tout ce qui va être relatif à l'agriculture au nombre de ressources que vous allez collecter donc voilà ici de nouveau c'est très subjectif moi ça m'intéresse pas trop la cuisine c'est surtout ce qui va être recettes etc donc ça peut être intéressant la survie de nouveau c'est sur certains crafts sur certaines recettes qui requièrent des pots de bêtes par exemple comme son nom l'indique c'est la survie donc ça peut être intéressant de monter un petit peu comme celui-ci par exemple juste pour moi vous avez tir de précision là de nouveau c'est au cas par cas si vous avez envie de vous orienter vers un personnage vraiment sniper par exemple voilà clairement je vous dirais mettez quasiment à fond vos points là dedans parce que si vous voulez faire des tirs à longue distance vous avez besoin de plus de compétences si vous voulez être capable de juger le vent etc tout ce qui va vraiment impacter le sniper il vous faut le tir de précision le plus haut possible alors ici il ya deux manières notion à prendre en compte camouflage en fait ça va être votre capacité à vous camoufler comme son nom l'indique dans les bouillissons etc donc là ici ça peut être intéressant pour la survie globale ça peut être encore plus intéressant si vous avez vraiment envie de vous la jouer en mode sneaky donc en mode furtif métallique solide snake et ensuite vous avez la perception et alors là la perception ce que vous devez prendre en compte c'est qu'elle est liée à la furtivité un haut niveau de perception va vous permettre justement percevoir plus facilement et de plus loin les joueurs donc visuellement et de manière sonore mais également aussi tout ce qui va être au sol c'est vraiment apercevoir donc les objets au sol quand vous fouillez etc vous allez voir beaucoup plus facilement avec une barre de compétences en perception plus élevé puis si vous êtes en pvp ça peut être intéressant pour contrer justement les joueurs adverses qui seraient orientés plus furtif justement c'est vraiment de la perception vous allez être capable de les contrer ici moi pour mon exemple on va monter encore un peu la survie il me reste encore deux points d'intelligence on va mettre en cuisine voilà comme ça je suis vraiment survie cuisine ingénierie ça me convient j'ai mon nom ok ok je fais créer vous avez votre casier judiciaire qu'à savoir que dans le jeu vous êtes un délinquant vous êtes en prison et on envoie un cloud de vous même sur cette île je vais pas vous refaire l'histoire et une fois que vous êtes satisfait vous pouvez faire créer j'espère vraiment que ce petit tuto sur la création de personnages dans scum va vous aider si vous avez encore des incompréhensions des zones d'ombre n'hésitez pas vous me laisser un commentaire en dessous si vous avez envie de nous rejoindre dans la frise gaming vous avez au dessus de l'écran par là le lien qui défile donc tout simplement vous allez dans les serveurs vous tapez frz pour frise frise gaming et vous le trouvez c'est le premier que vous trouverez de toute façon vous nous rejoignez serveurs trois mains de tribe il n'y a pas de règles on est en mode survie pvp voilà si vous avez envie de vous éclater avec nous vous nous rejoignez c'est tout pour ce tuto et moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao